Nous pouvons considérer aujourd'hui, je suis, je crois que je respecte le point de vue des uns et des autres, que Moïse Katoum ne mérite plus. Il y a des gens sur lesquels on peut mériter, on peut compter. Je respecte les sensibilités des uns et des autres, mais je l'ai dit sur base de mon analyse sur le terrain, en disant qu'il y a des opposants aujourd'hui sur lesquels nous pouvons compter et aller de l'avant. C'est vrai que le Patriarche Etienne est parti. Il y a des petits Etienne Tissékédi qui s'appellent sous d'autres noms, mais qui portent le même esprit de combat pour la démocratie, la libération du pays, comme Etienne Tissékédi. Donc, je termine par vous dire, débarrassons-nous des préjugés, des suspicions. Nous ne continuons pas à faire nos analyses comme nous l'avons fait pendant 30, 40, 50 ans. C'est une grosse erreur. Aujourd'hui, vous devez considérer que sur la scène politique et sociale de la RDC, il y a des nouveaux acteurs, notamment les jeunes des mouvements citoyens. Et vous devez prendre en compte leur point de vue, considérer que nous sommes un pays sous occupation. C'est vrai par des forces du mal, mais nous pouvons nous en débarrasser. Si nous mettons quelqu'un qui peut respecter le peuple, il va nous enlever ça. Kabir a mis combien de temps pour écraser la machine militaire de Mobutu ? En peu de temps, les 45 000 DSP qu'on nous vantait tous ces temps n'ont plus existé. Donc, c'est un petit problème. Il suffit d'avoir un homme qu'il faut pour refaire l'armée, refaire les services de sécurité, refaire la police. Merci. Daniel Toambi, moi, je désire réagir à l'intervention de notre frère Maître Kaffirma et poser une question, surtout sur la question qui concerne la transition sans Kabila. Au départ, je voudrais quand même dire que la société civile, sa mission, c'est quand même d'accompagner le peuple dans son éveil citoyen, dans son éveil politique. Et de pouvoir accompagner le peuple dans la vérité aussi. Alors, la manière dont vous présentez les choses et la manière dont, par exemple, les textes, aujourd'hui, de la 5O, CLC, ont été présentés au niveau du Conseil de sécurité, mais il n'y a que du mensonge. Voilà. Je vais revenir sur les textes de la 5O, par exemple, au niveau du Conseil de sécurité, mais je voudrais parler de la transition sans Kabila. Lorsque vous vous dites, sur quelle base peut-on organiser une transition sans Kabila ? Mais l'article 64 que vous avez évoqué plusieurs fois dit quoi ? L'article 64 dit ceci, que tout Congolais a le devoir, c'est un devoir, c'est un devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui s'accaparent du pouvoir par la force, effectivement, ou alors qui l'exercent en contrevenant à la Constitution, en violation de la Constitution. Ce qui est le cas. Le cas du régime de Kabila fonctionne en violation de la Constitution. Donc, on peut appliquer l'article 64. En d'autres termes, nous devons désavouer le régime de Jézat Kabila. C'est l'article 64. On le désavoue. Et lorsqu'on le désavoue, et les institutions qui sont devenues effectivement illégales et illégitimes, il faudrait alors, en ce moment-là, un interlocuteur légitime, un dispositif politique qui devrait, en ce moment-là, fonctionner en remplacement de l'interlocuteur que nous désavouons sur la base de la Constitution. Alors, ici, dans le cas, dans le cas précis, et c'est là qu'on reviendra aussi à vous poser la question de savoir quelle était la base constitutionnelle de l'accord signé. Quelle est la base constitutionnelle de l'accord signé ? Nous sommes dans un régime spécial. C'est une situation spéciale qui exige des mécanismes spéciaux. Mais dans le cas, ici, la Constitution nous en donne le droit. La deuxième chose, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies parle des dispositions que les Nations Unies peuvent prendre dans le cadre de la menace contre la paix, contre la sécurité. Mais aujourd'hui, les structures internationales sont tous d'accord, et puis avec les rapports que vous, les structures de la société civile, vous produisez par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé au Kassaï ou ailleurs, qu'aujourd'hui, Joseph Kabila et son régime constituent une véritable menace de sécurité dans le pays et de paix, même dans la région. Donc, une autre démarche pourrait dire que c'est ce que vous devriez faire au niveau du Conseil des Sécurités, l'application de ce chapitre 7, de manière à ce qu'on neutralise le régime qui est là et on met sur place un dispositif de transition. Je reviens sur la transition sans Kabila. Et je considère d'ailleurs que maintenant, les politiciens, il faut reconnaître qu'ils sont à bout de souffle, ils sont essoufflés. Les hommes politiques, les partis politiques, oui, il y a peut-être de la volonté, mais ils sont essoufflés. Les catholiques leur ont donné une bouffée d'oxygène, mais les catholiques viennent maintenant de se rétracter encore et on peut y revenir. Aujourd'hui, il faudrait travailler sur la prise, l'autoprise en charge des masses populaires. Vous parlez des mouvements citoyens, vous parlez de la société civile, mais c'est elle, la société civile, et les mouvements des jeunes qui devraient maintenant se prendre en charge pour pouvoir, de manière officielle, encore une fois, désavouer Joseph Kabila et son régime. Et aujourd'hui, même au niveau de la diaspora, nous sommes en train d'ajouter un autre mécanisme en parlant d'un conseil de transition. Vous savez très bien que le conseil de transition, ce n'est pas un concept nouveau, c'est un concept qui, depuis un certain temps, est entré dans le droit international. Et aujourd'hui, ce n'est pas jurisprudence que nous aussi, société civile, diaspora, nous pouvons, diaspora, société civile, nous pouvons aussi mettre sur pied ce conseil de transition, mais nous basant évidemment sur la jurisprudence intégrée. Voilà, je vais conclure, je réagissais, voilà. Je conclue en disant qu'effectivement, la diaspora, nous parlons des états généraux, de la société civile et diaspora, qui devraient alors, à ce moment-là, mettre sur pied ce conseil de transition et jouer le rôle de l'interlocuteur légitime, évidemment, avant la reconnaissance au niveau international. Je conclue en rappelant avec précision le texte aujourd'hui déposé par la Sinko. C'est des éléments, c'est très important. La Sinko dit au conseil de sécurité que les attentes du peuple, un, sont que l'ONU puisse s'impliquer dans l'organisation des élections. Non, le peuple attend une transition sans capilla. Le peuple est fatigué de mensonges des capillas. Le peuple est fatigué de tous ces pièges dans lesquels tombe continue à l'impoliticien. Le peuple veut le départ immédiat de capilla, donc entrer dans une transition à capilla. Pas que l'ONU puisse s'impliquer dans l'organisation des élections que nous connaissons à quoi s'aboutit. Deuxième chose, ils disent que l'attente du peuple, l'accord de la Saint-Sivestre. Non, l'accord de la Saint-Sivestre est caduque. Il est déjà terminé, même dans le temps. Il n'y a plus qu'une seule disposition qui, aujourd'hui, peut être mise en application. La troisième chose, renforcer la MONUSCO, non. Le peuple ne veut plus de la MONUSCO parce que la MONUSCO ne joue aucun rôle. Aux côtés de nos populations, là-bas à l'Est, on les tue en présence de la MONUSCO. Ils ne foutent rien. La quatrième chose, l'aide humanitaire. Si nous arrivons à neutraliser Joseph Kabila, on n'aura plus besoin après de cette aide humanitaire que les Nations Unies nous apportent. Et d'ailleurs, ils donnent 10% de ceux qui sortent des caisses de l'Union Européenne, par exemple. Et un plan de développement économique après les élections, oui, ils font un leadership qui doit ressortir d'un processus crédible. À part cela, ils disent, ils lancent, ça c'est le SLC qui lance un appel à la communauté internationale de trouver des voies et moyens pour l'application de l'accord de la Saint-Sivestre qui, aujourd'hui, est caduque. Il nous faut changer de paradigme. Merci. Alors, si je vous ai bien suivi, il y a des processus, des processus esténérosés de l'intérieur. Alors, ça veut dire quoi de l'intérieur ? De l'intérieur, parce que toutes les propositions faites par la SYNCO de la SLC, vous... Non, mais la SYNCO, ils ont changé Kazak. Ils étaient sur le processus révolutionnaire dans l'article de l'article 64. Mais là, ils viennent de changer Kazak et sa capture. C'est pour cela que nous disons, il faut changer de paradigme. Il faut que la société civile, maintenant, travaille dans le véritable éveil politique des jeunes et des masses populaires pour que nous entrions effectivement dans l'article de l'article 64. En dehors de l'aspect révolutionnaire, il y a le côté politique où on peut penser, il peut parler sur ça. Alors, alors, d'accord, il va réagir. Oui, j'étais en train de lire le texte, hein, j'ai ce texte-là... Monsieur le Président, vous ne pouvez pas le laisser des mots ? Non, non, je termine et puis je vous donne. Oui, 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 je vous passe, oui, comme ça, parce qu'il a directement la société civile. Alors, je réponds, je réponds rapidement, je réponds. J'étais en train de suivre le texte parce que je l'ai. Le texte qui a été présenté par M. l'abbé Chollet au Conseil de sécurité, ainsi que celui du SLC qui a fait le bilan. Mais je voudrais d'abord revenir sur l'article 64. Vous savez, je respecte vos points de vue, rapidement. Un instant, oui, de manière vraiment... Rapidement, rapidement. Pour permettre... C'est vrai que l'article 64 ne fonde pas une révolution. Il faut qu'on s'entende nécessairement. Ah, voilà. Oui, mais moi, j'ai parlé de l'article... Quand on parle du chapitre 7, on parle par exemple... Je vais y arriver. L'article 64 de la Constitution ne fonde pas les droits à la révolution. L'article 64, deux idées sont importantes. Au peuple d'empêcher la prise de pouvoir par les moyens non démocratiques et d'empêcher aussi son exercice en violation des principes tracés par la Constitution. Ça ne veut pas dire que le peuple, vous allez, vous livrez à une révolution. Il faut qu'on soit... Mais cependant, si le peuple constate que le pouvoir est géré, n'est pas géré, n'est pas pris conformément à la Constitution, si le pouvoir s'organise autrement, ça devient une autre chose. Donc, moi, je me dis que c'est important, nous, les intellectuels, que nous puissions dire la vérité des textes. N'émettons pas notre propre compréhension de ce que nous, nous voulons, en lieu de placer des textes, pour penser, réprocher aux autres de ne pas faire ce qui n'est pas en réalité prévu par les textes. C'est aussi notre obligation d'honnêteté de dire ce qui est prévu par les textes. Je reviens maintenant quand vous dites que la société civile doit faire. Chers frères, entendons-nous. Quelle est la mission de la société civile ? Ce n'est pas de prendre le pouvoir et d'exercer le pouvoir. Ah, d'accord. Je suis content avec vous. Ceux qui doivent prendre et exercer le pouvoir, ce sont des politiciens actifs. Ne faisons pas la confusion, s'il vous plaît. Aucun pays au monde, aucune démocratie, n'a admis que vous, vous êtes de la société civile, vous commencez à faire la peau. Alors, à ce moment-là, quittez carrément la société civile. Attendons-nous, s'il vous plaît. Attendons-nous. Je vais arriver. Créons des partis politiques pour prendre le pouvoir et l'exercer. Mais la société civile peut contribuer par les idées pour pousser ceux qui font la politique active à prendre le pouvoir. Ne faisons pas. Sinon, nous n'aurons plus d'enseignants qui enseignent du matin au soir à l'université. Parce qu'ils doivent faire la politique. Ils vont remplacer les politiciens, s'il vous plaît. Respectons. Ce sont leurs analyses. Sinon, tous, nous allons devenir, la RDC va devenir une société seulement des politiciens. Ce n'est pas normal que chacun fasse son travail. Donnons nos idées, mais encourageons les politiciens à les mettre en pratique. Maintenant, lorsque vous dites, vous dites que le CLC a abandonné le pouvoir. Non, chers frères. Nous, nous travaillons avec le CLC. Je vous ai dit, s'il y a des stratégies que nous ne pouvons pas vous livrer. Est-ce que vous savez que tous les membres de CLC aujourd'hui vivent en clandestinité ? Il suffit seulement qu'ils sortent pour qu'ils soient arrêtés. Alors, c'est ça. On va y arriver. Mais si nous disons ça, vous ne ferez plus confiance à quelqu'un. Peut-être qu'il faudrait que les pays attendent le retour de vous tous pour peut-être trouver une bouffée d'oxygène. Faisons confiance à ses frères, ses soeurs. Nous savons que dans chaque lutte, il y a des étapes. C'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'ils souhaiteraient que ça aille vite sous forme d'une révolution. Donc, s'il y en a qui ont choisi de ne pas aller par la révolution des armées et qu'ils vont par d'autres moyens, respectons-les. Mais s'il y a d'autres Congolais, comme Kabila l'a fait en 1996, en prenant les armes pour renverser Mobutu, t'as mieux. Donc, attendons-nous, attendons-nous, attendons-nous. Ne minimisons pas ce que le CLC fait parce que le CLC n'a pas pris les armes. Ils ont éveillé les consciences des Congolais. Je vous dis, organiser une manifestation à Kinshasa, attendons-nous, attendons-nous. Bon, appliquons-nous maintenant les principes de la démocratie, de la tolérance. Moi, je respecte votre analyse. Acceptons aussi notre propre analyse. Nous disons ceci, chacun doit faire son travail. Il y a des femmes qui se battent au Congo, mais on ne doit pas minimiser le travail que ces femmes font. Je connais qu'en CAFCO, c'est un régroupement de femmes qui prennent des positions pour exiger la protection des femmes contre les violences sexuelles. Nous n'allons pas dire que ces femmes-là ne font rien. C'est l'impression que moi, j'ai dit lorsque vous parlez de CLC, vous donnez l'impression que CLC ne fait rien. Non. Attendons-nous, attendons-nous, attendons-nous. Vous savez, comme vous êtes là, vous pouvez vous fixer des objectifs en fonction de vos moyens, les évaluer. Ça a toujours été une démarche scientifiquement reconnue à chacun. CLC avait des objectifs, faire réveiller la conscience des Congolais pour aller dans les rues. Ils ont fait, ils ont fait leur évaluation. Si nous, nous pouvons nous créer une autre organisation sur terrain plus que CLC, pour faire mieux que CLC, faisons-le. Mais nous ne mettons pas seulement à dire CLC a changé Kazak. Donc, par conséquent, si nous diffusons ce genre de messages, nous allons décourager tous ceux qui se portent aujourd'hui, qui prennent les risques énormes sur terrain, au risque de leur propre vie, pour aider les Congolais. Donc, c'est important, prenons ça en compte. Si vous, vous savez faire, ajoutez le plus sur ce que le CLC a fait. C'est bon, mais ne restons pas sur les critiques de ce que les autres ont fait. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, pour que la RDC accède à l'indépendance, c'était les Lumumba-Cennes qui ont commencé ? Rappelez-vous qu'en 1959, il y a eu les martyrs, les gens qui sont sortis du stade après les matchs, qui par une petite bagarre due au match, ça s'est transformé dans ce qu'on a appelé les martyrs de l'indépendance. Mais ce ne sont pas les martyrs de l'indépendance qui ont amené le pays directement à l'indépendance. Il y a eu d'autres qui sont venus achever, notamment les Lumumba et les consorts. Alors, chacun doit jouer sa partition, mais essayons de reconnaître leur mérite en disant « CLC a fait ce que le CLC pouvait faire. Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire au-delà de ce que CLC a déjà fait ? » Si nous nous limitons seulement à des réprimandes comme ça, je vous dis que le pays va rester là où il est aujourd'hui. Je termine par dire, moi je respecte vos points de vue, mais j'aimerais que dans les débats comme celui-ci, entre intellectuels, examinons les autres stratégies pour ne donner plus de souffle et aux CLC et aux Congolais pour aller au-delà. Au lieu de rester seulement sur des critiques du genre, la CENCO a donné de la béguille. Mais vous savez, c'est quand même trop, sincèrement, pour moi qui participe à plusieurs discussions avec la CENCO. Vous avez parlé, je vous donne maintenant la parole. Vous avez monopolisé les paroles. Oui, colonel Félix Mbahi pour réagir, oui. Je suis un type tout un peu étonné, maître Kapi Mbahi, mais donne l'impression qu'il est le maître de la CENCO, le maître des partis politiques et tout ça, ça m'étonne. Vous êtes un avocat, vous êtes de la société civile comme vous dites, mais ne confondez pas les choses. Par exemple, vous ne pouvez pas confondre la CENCO avec l'Église catholique. Vous ne pouvez pas confondre la CENCO avec les déclarations de Moussengo. Quand Moussengo a parlé, il n'est pas allé demander l'autorisation à la CENCO. Il a parlé en tant que chef de l'Église, il a parlé en tant que Congolais, il a donné son point de vue. Il n'est pas allé demander l'accord ou l'approbation de la CENCO. Quand ECOFO a parlé après Moussengo, il n'est pas venu vers la CENCO pour lui demander l'autorisation de parler. Comme vous dites qu'il faut considérer les autres, commencez aussi par considérer les autres. Mais ne confondez pas la CENCO avec l'Église catholique. Ils sont les représentants choisis dans leur gouvernement. Non, quand ils vont arriver à la fin, on va changer les membres parce que les membres actuels de la CENCO, ce ne sont pas les membres qui étaient là il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a dix ans. On les change. La CENCO donne la Béguille à Kabila. Nous avons de preuves. Nous ne pouvons peut-être pas les discuter ici. Est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, aux autres Congolais que nous sommes, qui a donné l'autorisation ou l'approbation à la CENCO d'aller se présenter aux Nations Unies pour parler du Congo ? C'est qui ça qui leur a donné ce pouvoir-là ? Ils ont obtenu ça. Qui leur a donné ce pouvoir d'aller parler au nom du Congo aux Nations Unies ? Et puis, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous ne sommes pas, ce soir, comme les autres fois que nous nous rencontrons ici, nous n'avons aucune idée de dire que voilà, aux Congolais, les Congolais ne font rien. Vous ne nous comprenez pas, vous personnellement, parce qu'il y a les autres Congolais qui nous comprennent bien. Et pour la petite histoire, moi, je vous dis que je viens du Congo, ça ne fait pas, il n'y a pas 10 jours que je serai venu du Congo, et j'y vais au moins deux fois par an. Donc, ne venez pas nous dire ici que nous ne pouvons pas apprécier ce que les autres font. Au contraire, nous cherchons et nous continuons à chercher comment nous pouvons soutenir ceux qui sont là-bas et qui font des choses pour que les choses aillent mieux. Mais vous ne pouvez pas dire que, à l'indépendance, il n'y avait pas les jeunesses organisées. Vous vous trompez, d'ailleurs, l'exemple que vous venez de donner ici, des martyrs. Ils n'ont pas attendu qu'on fasse, la société civile soit née pour pouvoir parler du Congo. Il y a eu des mouvements de jeunes avant l'indépendance du Congo. Il y a eu des mouvements de jeunes. Vous savez, il y en a même beaucoup qui sont morts, qui ont été tués. Vous parlez de quoi ? Mais il faut faire la distinction entre l'Église catholique et les membres de la Cinco qui sont en train de tout faire pour pouvoir donner une chance à Kaboulé de persister au pouvoir. Parce que même leur accord est devenu caduque. Pourquoi vous dites que la société civile ne peut pas gérer le pouvoir ? Mais dans l'histoire, mais réalisez l'histoire, il y a beaucoup de membres de la société civile qui sont devenus les grands politiciens. Est-ce qu'il y a une école où on forme les politiciens ? Est-ce qu'il y a un délai qu'on donne à quelqu'un pour ne pas devenir politiciens ? Combien de politiciens sont sortis de la société civile à travers le monde ? Vous donnez l'exemple des enseignants au Congo. Pour un professeur d'université, il va faire la politique. Mais il y a combien de professeurs au Congo qui sont dans la politique ? Il y a combien de gens, même les moniteurs, qui sont devenus politiciens aujourd'hui au Congo ? Disons les choses correctement. Nous ne sommes pas là pour accuser les autres. Nous sommes là pour chercher les voies et moyens. Comment nous pouvons avancer dans ce combat pour que notre peuple puisse vivre en paix ? Moi, j'aimerais quand même intervenir. À un certain moment, la communauté internationale avait donné injonction au comité laïque et catholique d'aller au dialogue. La communauté internationale a appelé au dialogue au Congo. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que la matérialisation de cet appel, on a appelé au dialogue. On dit que le pays est occupé, on dit qu'il faut qu'il y ait aux élections. Mais il y a aussi cette communauté internationale qui semble piloter les choses de l'extérieur. Son avis compte. Et par rapport à cette communauté internationale, comment prenons-nous une position, nous, Congolais ? Merci. Merci pour la parole. Avant de répondre à la question, j'aimerais revenir sur la notion des sociétés civiles. Quelle est la définition de la société civile ? Quel est le rôle de la société civile ? Ça remonte à l'Antiquité. La société civile, c'est celle qui s'élève, qui se déclare l'État, lorsque l'État a failli. C'est la définition, je crois, celle de Platon ou d'Aristote. Ce qui fait que si les choses changent, c'est au moment où la société civile se met debout. Quand on dit au communaire, mettez-vous debout, on fait appel à la société civile. C'est votre rôle, c'est votre devoir, mettez-vous debout. Reprenez votre souveraineté, votre rôle en main. Et la question, la communauté internationale a une part importante à jouer. Mais nous sommes ici dans les domaines politiques. C'est qui la société internationale ? Si on parlait de la société, pardon, de la communauté internationale, la Syrie serait aujourd'hui, aurait aujourd'hui changé. Et c'est cette communauté internationale qui a apporté les changements en Libye. Est-ce que c'est le bon changement ? C'est cette communauté internationale qui a apporté les changements en Irak. Est-ce que c'est le bon changement ? Non, la communauté internationale, elle suit les intérêts de certains qui mènent cette communauté internationale. Mais comme on est devant un phénomène politique, c'est à nous de faire en sorte que, à un moment ou à un autre, cette communauté internationale se penche sur les intérêts du peuple convoleur. C'est ce qu'on appelle le lobby ou le lobbying. Et c'est ce que la CCI est en train de faire. La communauté internationale n'est pas monolithique, n'a pas une convergence décrétée pour telle, telle, telle personne, pour tel, tel pays, pour tel régime. Donc la communauté internationale, on la conditionne. C'est à nous aussi de nous donner des moyens pour conditionner cette communauté internationale. Le Rwanda qui nous occupe aujourd'hui, la communauté internationale, était avec le régime qui était là avant. Et c'est dans la communauté internationale que le Rwandais, que je désignerais par l'origine, les Tutsis Rwandais, se sont organisés pour influencer la communauté internationale, les prendre en charge, leurs mouvements, et les conduire jusqu'à prendre le régime en faisant. Et ce sont eux qui poursuivent ce qui se passe aussi au Congo aujourd'hui, le massacre, le génocide, etc. Et tant que nous, on ne retrouve pas de mots et de moyens de l'édition pour que la communauté internationale prenne conscience que le génocide du Congo ne doit pas se poursuivre, mais ça ne doit pas s'arrêter. Ça va se poursuivre. Donc c'est à nous, les Congrès, de conditionner la position de la communauté internationale. On ne le fait pas assez. Je suis d'accord avec M. Capram, quand il insiste sur les gens qui émergent et qui l'ont critique. Mais nous arrivons à critiquer. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre elle. Mais quand quelqu'un, quand Thibault change de position et que ce changement pénalise la lutte pour laquelle nous nous battons, nous sommes obligés de le dénoncer. Cela ne veut pas dire qu'on divise. Nous, nous sommes pour que tous les Congrès s'organisent et se battent ensemble pour qu'il y ait le changement. Mais lorsque l'on constate que l'ACENCO est là, sauvé Kaby en 2016 et qu'elle continue à le sauver, nous sommes obligés de le dénoncer. Alors, je termine en rejoignant le colonel Lulaï. Il ne faut pas mélanger les choses. L'ACENCO, c'est une institution, c'est une organisation, elle est présentée par quelques-uns. L'Église catholique, c'est un bloc, c'est un ensemble. Le cardinal Motseng joue sa carte. L'ACENCO, l'abbé Chaudet, déclare que l'Église catholique ne peut pas permettre à un de ses vietnans d'aller assumer des responsabilités politiques. Mais l'histoire du Congo, nous la connaissons. Qui a dirigé le gouvernement, le parlement de transition pendant le régime de... Après la conférence nationale. Après la conférence nationale. Ce n'était pas un poste politique. Et puis, Maître Kaby en me compare des choses à cause de ce genre d'analyse qu'on a vécu pendant 32 années. Non, ce qui se passe au Congo aujourd'hui n'est pas comparable. Ça n'a jamais existé dans l'histoire du Congo. Et ça n'a existé nulle part. Aucun peuple au monde n'a été humilié comme on inhumilie aujourd'hui les communes. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas révolté par ce qui se passe au Congo, ça dépasse mon entendement. Donc, c'est plutôt que... Voilà. Les débats étaient amenés à un certain niveau, à un bon niveau, avec l'intégration de Maître... Pardon, je l'appelle Maître. M. Tom Bilamana, Damien. Nous, nous n'avons pas besoin d'anesthésie, nous n'avons pas besoin de calmement. Nous sommes... Nous nous mettons en debout pour qu'il y ait du changement. Mais quand il y a un débat aujourd'hui, c'est mieux qu'on fasse l'analyse, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe réellement sur les terrains, et qu'on fasse des propositions, des stratégies pour sortir de cette situation. On n'a pas besoin de revenir tout le temps pour calmer les choses. Alors, moi, je vais donc vous poser la question. Donc, vous êtes pour qu'il le comité laïc des catholiques continue les marches jusqu'à quand ? Juste lorsque le Camus d'Artenheim, avec son régime, et après, ce qu'il va pas faire ? Alors, avant de répondre à cette question, c'est une question très précieuse. Avant de répondre à cette question, il faut savoir réagir au contexte. Le comité laïc a organisé des manifestations, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a des gens en visant. Comment il peut sortir comme ça, suspendre ces manifestations, de la manière dont il a fait ? Est-ce qu'il a tenu compte que la famille, par exemple, de Moukénie, dans quelle situation ils sont ? La famille, les gens qui sont morts, tout ça. Les gens qui sont morts, les gens qui sont à l'hôpital. Les gens qui ne peuvent pas être soignés comme il faut. Et les Congolais se solidarisent pour envoyer des agents, pour qu'on soigne les gens. Et le gouvernement fait des pirouettes pour empêcher que ces gens soient soignés. Voilà. Donc, maintenant, le comité laïc, 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 est interdiction. Il a porté le flambeau de la nuit. C'est une bonne chose. Maintenant, s'ils se sont appelés parce qu'ils sont poursuivis, ils ont été identifiés, on se cristallise maintenant les combats sur elle, il faut que d'autres forces prennent la relève. Alors qu'elle a dit qu'on va prendre la relève. Qu'on va prendre la relève. De quelle manière est-ce que vous proposez cette ville de Congo et là-bas, 8000 kilomètres de ses parents ? Voilà. Non, il n'y a pas de distance. Puisque vous parlez de la communauté internationale, nous sommes dans un monde globalisé, intégré. Donc, tout ce qui se passe, c'est... Aujourd'hui, s'il y avait la solution, la plus rapide, nous avons plusieurs voies. Si les Congolais pouvaient s'organiser, comment c'est militarement à partir de la volage, je ne sais pas, de quel pays, il libérerait le pays. C'est la voie, la plus rapide. Mais puisque cette voie-là, on n'a peut-être pas encore le moyen de la plus rapide, mais il y en a qui étudient cette voie. Nous, nous disons, à partir de la diaspora, nous disons, nous voulons organiser la société civile pour qu'elle s'élimine en un seul lieu, qu'elle désigne les institutions de transition et qu'elle désigne les animateurs de ces institutions de transition. qu'elle soit dans ces mots, qu'elle soit dans ces mots, qu'elle soit dans ces mots, qu'elle soit n'importe quoi, nous, nous voulons avoir la contribution de la communauté et de la population à l'émergence des conseils de transition comme jamais la vie. Alors, je vous souviens, vous êtes pour que la société civile proclame un dénouement des institutions. Un dénouement des institutions parce que si ceux-là, si celles-là qui sont en place devraient partir, que la société civile puisse promouvoir un nouveau président, un nouveau parlement. Non, mais là, je peux répondre très rapidement. Mais c'est justement ça. Lorsqu'on dit que ce pouvoir-là n'est pas légitime, que les institutions-là ne sont plus légales, qu'est-ce qu'on dit par là ? On dit qu'elles ne nous ont plus les droits de représenter les communautés. Tout le monde dit donc, nous récréons d'autres institutions qui soient légitimes, qui puissent parler au nom du peuple comoré. La 5, c'est autoproclamé, votre parole du peuple comoré. Est-ce que le message que vous donnez la scène, vous le partagez, vous le partagez, vous le partagez, vous le partagez, vous le partagez ? Non. Comme dans toutes circonstances, lorsqu'on dit que ces régimes ne répondent plus aux aspirations du peuple, alors on dit qu'on crée d'autres institutions qui vont revendiquer là, qui contestent encore de manière officielle la légitimité, la légalité des droits, et puis ils veulent se situer au régime qui est discrédité, rejeté par le peuple. Alors, le colonel Félix Mbaï va réagir, après Damien Swambi va réagir, après la femme, il faut que j'ai une femme qui réagit, hein ? Merci beaucoup. Vous avez demandé comment on peut réagir à cette proposition de la communauté internationale, la fameuse communauté internationale. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Kachamba dire que la situation ancienne du Congo ne peut pas être prise en considération aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte. Et ça, c'est une grave erreur. Vous avez dit, lorsque j'ai parlé de la situation de 1964 avec l'arrivée de Chombe, vous avez dit qu'on ne peut plus parler de ça parce que les choses... Mais le contexte n'ont pas changé, justement. Parce qu'en fait, on ne peut pas, dans n'importe quel monde, dans n'importe quelle société, on ne peut pas construire l'avenir sans se baser sur ce qui... On ne peut pas connaître son passé. Le passé du Congo est riche. Et tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est du déjà vu. D'autant plus que ce sont les mêmes acteurs qui sont à la base et tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Quand ils parlent de la communauté internationale, il n'y a pas longtemps que ces gens s'appelaient en communauté internationale. C'est cette terminologie, il n'y a pas longtemps que je les entrais dans l'usage de tous les jours. Mais ces pays étrangers, nous les connaissons, ce sont eux qui sont à la base de toutes les situations que nous avons connues au Congo jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les Congolais doivent prendre ça avec beaucoup d'eux. En effet, il faut faire attention, c'est basant sur l'histoire de notre pays, avec la même communauté internationale aujourd'hui. C'est celle-là qui nous a amenés dans la situation où nous nous trouvons. Il est très indispensable pour que les Congolais, à chaque fois que ces gens proposent quelque chose, les Congolais doivent avoir une question sur ça. C'est tout n'est pas à prendre. Parce que ces gens, ils savent ce qu'ils veulent. Et ils ont compris que les Congolais ne veulent pas raisonner. On peut les amener dans n'importe quel sens. Parce que si jamais on cherche un autre dialogue, mais avec qui, on ne peut pas faire une chose de son contraire. Quand Maître Capriambe parle, du début à la fin, dans son introduction, il a démontré comment le pouvoir en place au Congo est devenu illégitime. Pourquoi vous souhaitez continuer toujours à collaborer avec les gens qui sont illégitimes ? Ils font quoi là ? Ils ne sont pas à leur place. Et est-ce que ce sont les mêmes gens que la fameuse communauté internationale demande aux Congolais de rentrer, encore se mettre à table avec eux ? Pour chercher quoi, de nouveau ? Je crois que le moment est venu, même si le membre des... comment on les appelle, les catholiques, là ? C'est, c'est, c'est... Vous dites, mais si eux, ils disparaissent, il faut respecter les Congolais, quand même. Parce qu'avant qu'ils ne se mettent debout, les autres Congolais avaient parlé. Et notre mouvement, si eux, ils acceptent de disparaître complètement, un autre mouvement se mettra debout. Et d'ailleurs, parmi eux, est-ce que tout le monde qui est là-bas est catholique ? Il y a aussi les non-catholiques qui ne sont pas là-bas, qui sont là-dedans. Tout le monde n'est pas catholique ? Non. Tout le monde n'est pas catholique dans ces mouvements-là. Moi, je connais encore un, même s'ils sont en train de se cacher aujourd'hui. Comment ils peuvent alors, dans leur cachette, décider de ne pas continuer la marche ? Ils se sont concertés où ? Ils logent tous dans la même ambassade. Donc, si vous pensez qu'avec leur décision de ne plus faire les marches ou la démonstration à ces pouvoirs décadents, et bien, il y a les jeunes congolais qui sont là demain, ou d'ailleurs, plutôt que vous les croyez, ils se mettront debout. Ils joueront le même rôle. C'est question tout simplement de savoir comment encadrer ces jeunes-là. Les Congolais ont déjà compris que ces régimes ne peuvent pas rester là. Et ils feront tout pour que ces régimes poussent partir. Malheureusement, Maître Kavian, vous croyez que quand il est à côté d'un colonel, même s'il est ancien colonel, bon, il ne parle que des armes. Depuis que je suis ici, est-ce que moi, j'ai parlé des armes ? Mais j'ai dit que tous les moyens seront mis en place pour que ces gens ne puissent pas continuer comme ça à se moquer des Congolais. Et quant aux étrangers, il y a des choses qu'on doit leur dire. Je ne sais pas à qui ils se sont adressés, hein. Peut-être aux médiocres de l'opposition, hein, qui sont là, ou bien aux médiocres de la Cinco, hein. Je ne sais pas. Mais il y a un mouvement qui est né suite aux déclarations de Moussengo et Kofo et les autres églises qui ne sont pas catholiques, et même les musulmans, et même les kimanguistes qui ne voulaient pas ça, ils ont accepté d'aller devant. Alors, c'est question de savoir comment il faut les organiser. Voilà, je vais aller très très vite, hein. Moi, je voudrais quand même faire le point très rapidement. Moi, je crois que c'est très important. Sur l'article 64, M. Acabamba, c'était un juriste, donc je pense que c'est très important que nous puissions comprendre ça. Je le lis, il est devant moi, les deux alinéas, parce que tout à l'heure, je n'avais évoqué que l'alinéa 1, et vous avez évoqué l'alinéa 2 pour justifier le fait que... J'évoque les deux. Voilà, j'évoque les deux. Voilà. Le premier, donc, il dit que tout Congo a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente constitution. C'est le cas actuel. Voilà, c'est une chose. L'alinéa 2 dit c'est ici. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescritive de contennation et elle est punie conformément à la loi. Le régime actuel est non constitutionnel. Si nous affirmons que le régime aujourd'hui est illégal, il est illégitime, il n'est pas du tout constitutionnel. C'est là par la force. Il n'est pas constitutionnel. Ce qui fait que l'alinéa 2 nous donne aussi la possibilité de pouvoir entrer dans l'article 64. Et la magie de cet article 64, c'est qu'il ne spécifie pas de quelle manière on peut l'appliquer. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer politiquement tel qu'on le dit avec le conseil de transition, comme ça a été les camps à l'individu et consens, ou alors tel qu'on le propose avec le chapitre 7. Mais on peut aussi l'appliquer d'autres manières. Vous savez qu'il existe un régime juridique d'insurrection. Ça existe. Il existe les instruments internationaux auxquels la République est signataire. La République est signataire des instruments internationaux qui parlent de l'insurrection, qui parlent de la légitime défense, et qui mettent en rapport avec l'insurrection, qui devient un droit dans le cas d'une légitime défense, et c'est le cas du Congo. Pour aller plus loin sur la communauté internationale, pour la question, juste un mot, c'est de dire qu'il nous faut, nous avons aujourd'hui le devoir de créer un rapport de force. Il n'y a aucune structure internationale qui a su résister devant un peuple organisé déterminé. Nous l'avons vu, par exemple, en Bolivien, avec Morales, lorsqu'il prend le pouvoir, parce qu'il était accompagné de la population, lorsqu'il prend le pouvoir, il trouve que les Américains étaient en train de pomper 82% de revenus pétroliers. Mais quand il prend le pouvoir, c'est avec une déclaration. Il dit désormais 82% pour les trésors publics et 18% pour les Américains. Il est vivant et ils ont continué à travailler avec les Américains. Il n'y a aucune structure internationale. Il nous faut impérativement organiser le peuple de manière à créer un rapport des forces. Si ce rapport des forces est organisé, est créé de manière organisée, même les structures internationales se verront obligées quand même de baisser les épaules, de créer une table de négociation. Cette fois-là avec nous, mais cette fois, nous aurons notre mot à dire. Et pour terminer, c'est la question que moi je pose à Maître Capirma, c'est une question. Quels sont les indicateurs précis que vous savez nous présenter ? Trois indicateurs, par exemple, qui nous démontrent que les élections du 23 décembre européenne aient bien lieu et s'ils ont lieu, qu'ils seront crédibles. Trois indicateurs qu'il nous montre. Merci. Tout d'abord, vous m'étonnez de voir que vous croyez que vous croyez de l'homme. Ah, c'est ça. Je suis étonnée de voir que vous croyez que l'homme est organisé par celui qui a refusé et respecté la Constitution. Mais vous croyez qu'il va les organiser ? Et dans quel environnement ? Les violations des droits de l'homme ? Non, je ne crois pas qu'on peut organiser des élections dans cet environnement. Et je crois que la société civile doit se lever plus justement, d'abord pour le faire partir, ensuite mettre une transition sans lui pour organiser des élections crédibles dans nos états pédés. Moi, j'ai toujours dit que la société civile telle que ça fonctionne au Congo, ce n'est pas la société civile. Oui. On a débattu ça au Parlement britannique. Ils disent toujours que la société civile congolienne est politisée. Et ça, c'est ça. Ce n'est pas la société civile. Et quand vous parlez des femmes, je crois que vous ne se parlez. avec les droits de la société civile, absolument les droits de la société civile. Et je dis, ma femme, il n'y a pas la voix des femmes. Non. Et ça, je viens, on a fait le Ouima, les femmes vitalisées ont posé la question. Ils sont les femmes. Pourquoi on n'a tant pas parlé de ces mêmes femmes qui sont violées ? Ils sont les femmes. Je ne vois même pas une petite déclaration de femmes qu'on connaît. En tant que situation, de crise, en tant que nous, en tant que quand on ne change les sensations, pendant les situations, pendant les confuses armées, des femmes, et même temps qu'on n'entend pas parler de ces femmes. Il n'y a pas le pardon de ne les connaître. Pourquoi il n'y a pas de vie ? Pourquoi il n'y a pas de déclaration ? Pourquoi il n'y a pas une prise de position par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis ? Et c'est nous, nous avons besoin d'aller passer des études, il y a eu des femmes qui sont allées devant le palais de la Décriture pour réclamer les droits aux jeunes et les femmes. Mais c'est un Etat qui n'est pas un Etat. Dans un Etat sans droit ni justice, comment vous allez réclamer la justice pour les femmes ? Il faut d'abord que le jeune est l'Etat. C'est ça. Nous, nous sommes pour la transition sans nous réclamer. Je pense que par rapport à M. Bafo, moi j'ai appris à l'université que lorsque vous participez à une dévente de ce genre, il faut toujours être modeste. Je partage toute cette expérience, pour qu'elle va avoir plus grande que moi, mais je partage la même. C'est toujours que en cette matière, il ne faut pas attendre l'âge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de ce que nous débattons, vous pouvez apprendre quelque chose de moi. Moi, je peux apprendre de vous, je peux apprendre de mon frère, de maman. Mais pour y arriver, il faut d'abord être modeste. Parce que quand je vous entends parler de la société civile, vous donnez une autre définition. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je peux, on peut aller avec vous sur le plan scientifique en disant, allons au dictionnaire. Tous les dictionnaires, vous ne trouverez pas une société civile politique. Je suis très content d'entendre ce témoignage de maman, qui dit que le parlement britannique s'étonne du fait de constater que la société civile congolaise est politique. Parce que ce n'est pas normal. Et restons. Restons modestes. Non, non, on est dans la mode d'entendre. Rentrons, laissez-moi. Tolérance, c'est ça la démocratie, c'est accepté. Vous ne pouvez pas faire remarquer là. Non, ce n'est pas une remarque. Je dis tout simplement que je suis encore... On va y arriver. Donc, quand vous prenez notre constitution, lisez l'article 37, vous allez trouver l'émission de la société civile, les associations. Ce n'est pas la conquête, c'est l'exercice des pouvoirs. Je suis d'accord avec vous que tout le monde peut définir de sa manière, cher frère. Mais on va y arriver. Avançons, avançons, avançons. Laissez-nous avancer. Vraiment. Je prends en compte la remarque du Parlement britannique. C'est un témoignage vivant de madame qui dit que le Parlement a considéré que la société civile congolaise est politisée. Parce que ce n'est pas normal. Même quand vous rentrez dans la révolution française, ce n'était pas une société civile politisée. Prenez tous les auteurs, ceux qui ont écrit pour parler du contrat social. Jean-Jacques Rousseau. Tous ceux qui ont parlé de la séparation des pouvoirs, ce n'était pas des politiciens actifs, s'il vous plaît. On va y arriver. Non, non, je voudrais seulement vous dire qu'essayons d'y mettre de la modestie pour ne pas donner l'impression que c'est vous qui avez... Mais ne rendez pas un débat, colonel. Alors, mon colonel, on avance. Oui. Quitte les sujets. Maintenant, je réponds à notre frère. Je pense qu'aujourd'hui, tous nous avons les mêmes soucis. Lesquels ? Nous voudrions que notre pays sorte de cette situation difficile. Mais essayons de le faire chacun respectant son rôle. Si moi, je suis médecin, je dois m'interdire de parler des questions qui relèvent de la compétence de quelqu'un qui enseigne, de la pédagogie, parce que ce n'est pas mon domaine. je peux émettre mon souci en disant j'aimerais que nos enfants étudient dans de bonnes conditions et soient bien formés. Il reviendra au pédagogue de nous dire de quelle manière ce qui doit être fait pour que les enfants aient une bonne formation. Nous devons respecter ce que les pédagogues nous disent. Parce que tous nous devons penser, nous, donner des leçons partout. Je crois que là, nous commettrons une erreur. Et moi, je ne suis pas dans cette position. C'est la raison pour laquelle je vous dis. Là où vous constatez, vous pensez que CELC n'a pas achevé son combat. Proposons, comme notre modérateur a dit, d'autres solutions. Qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on parachève le travail que le CELC aurait dû le faire ? Qu'est-ce qui doit être fait pour que la société civile donne de l'impulsion aux politiciens ? S'il vous plaît, ne créons pas de la confusion parce que dans la société, il y a ceux qui font la politique en tant que politiciens comme Félix est là, Camère est là, parce qu'ils veulent conquérir le pouvoir. Pourquoi vous citez les Camères ici ? Excusez-moi, je citais, ce sont des gens qui j'ai cité. Ce sont les véritables porticiens. Bon. Peut-être je m'arrête à Félix. Non, vous n'êtes pas venu, cher confrère. Vous n'êtes pas venu ici pour faire la publicité des porticiens parce que nous ne sommes pas là en train de chercher les porticiens congolais. Nous avons des problèmes. Je donne des exemples. Je sais qu'il y a des gens qui héritent, mais ce sont des illustrations. Oui. Mais mon colonel, restons toujours dans la tolérance pour que chacun soit libre de citer les noms qu'il veut. Sinon, si nous imposons, ça veut dire que nous voulons combattre un régime qui nous dicte alors que nous-mêmes nous faisons le contraire, laissons les gens s'exprimer. J'ai dit tout simplement. J'avance. D'accord. Alors, ça veut tout simplement dire quoi ? Regardons dans ceux qui sont là, ceux qui font la politique active, comment nous pouvons les soutenir pour que ces gens aident les pays à sortir de la crise par notre action, notre capacité. Ce que moi, je vous demande, c'est quoi ? Si nous nous mettons dans la position de dire critique systématique, nous n'avancerons pas. parce que si nous faisons des propositions pour dire celle-ci, vous avez fait ça, nous vous félicitons, mais voilà ce que vous pouvez ajouter pour aller de là-bas. Cinco. Vous savez pourquoi je suis surpris par ça ? Parce que vous avez lu dans les réseaux sociaux que la délégation de la Cinco qui était au Canada a été vilipendée par les gens de Mbanda. Vous voyez jusqu'où... Mbanda, là, non. Cette femme n'était pas de Mbanda, à l'avis. Bon. Accepter que ce sont les informations à notre possession, nous avons lu les documents qui disent que c'était les gens qui se sont réclamés d'être de Mbanda. Moi, je vous dis tout simplement que si nous voulons avoir une vraie société forte, comme les autres pays, cultivons la tolérance. Parce que vous, mon colonel, vous ferez des choses miennes dans l'armée que moi, je ne saurais pas faire. Mais si je me mets seulement à dire que vous ne faites rien, vous ne serez plus encouragés à faire quoi que ce soit. Moi, je vous demande, je vais terminer par là, créons une discussion qui propose, qui construit pour ne pas décourager même ceux qui sont au front. Moi, je travaille tous les jours, on a cité aussi Moukengi, c'est quelqu'un qui travaillait à mon bureau de collégie, c'est moi qui ai poussé ce jeune à créer le mouvement collectif 2016. On l'a tué, pour moi, c'est mon fils qui a été tué, parce que c'est moi qui devais créer, initier à créer ce mouvement. Il a fait ce qu'il a fait, il est parti, nous, nous devons continuer sur ce qu'il a fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme maman l'a dit, la société civile doit devenir une société non politisée pour contribuer. Mais si nous nous mettons à la place des acteurs politiques en recherchant la conquête et l'agressé du pouvoir, nous ne jouerons plus notre rôle à l'attaque de la société civile. Enfin, femmes, madame, il y a des femmes qui travaillent, nous sommes sur le terrain, nous connaissons des femmes, peut-être que vous ne nous suivez pas, il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes au Kivu qui prennent les risques dans ces circonstances que nous décrivons là pour parler. Non, même à Kinshasa, madame, même à Kinshasa, même la CAFCO que vous minimisez là, il faut entendre toujours la parole, le problème de la femme. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas encore eu des résultats que nous considérons tout ce que les gens font. C'est normal. nous recherchons, mais encourager les femmes qui sont là, soutenir leur, demander leur de faire plus pour que les choses aillent de là-bas. Enfin, notre frère a demandé les critères, les indicateurs. Les indicateurs sont ceux qui sont déjà définis par les nations pour qu'il y ait des élections démocratiques, libres et ouvertes. ça doit être d'abord des élections qui sont organisées par un organe indépendant. C'est la première chose. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la situation que nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un organe réellement indépendant parce que la famille et aujourd'hui travaillent pratiquement comme si ils étaient sous les bottes du pouvoir qui est là. donc, nous ne satisfaisons pas de ces critères. Deuxième indicateur, c'est qu'il faut qu'il y ait un espace d'exercice des libertés publiques ouvert à tous parce qu'on ne peut pas faire des élections à empêcher les gens de faire des meetings, de faire des réunions publiques. Ça n'existe pas. Vous limitez les libertés des gens. Dans notre situation aujourd'hui, cet indicateur n'est pas réalisé. Et enfin, il faut des moyens. Mais les moyens, nous savons que ce qui sont au pouvoir bloque les moyens. Ce qui fait que tous les trois indicateurs ne sont pas réunis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que si vous demandez mon point de vue, moi n'étant pas de la deuxième formule qui pense qu'il faut recourir aux moyens violents parce que vous savez, nous, nous disons que lorsqu'on recourt aux moyens violents, ça met en danger les vies des citoyens. Donc, ça contribue à la violation des droits de l'homme. Comme lui disait que celle-ci a appelé les gens en marche, les gens sont morts et puis celle-ci s'arrête pour éviter qu'on soit bloqué. C'est pour cela, il faut faire davantage de pression sur la communauté internationale. Je parle souvent avec les représentants, madame, je lui dis faisons beaucoup de pression sur la communauté internationale. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui nous avons Kabila, Kabila a été voulu par la communauté, on peut tout dire, madame, vous pouvez refuser, mais je vous dis que c'est ça l'évidence. c'est la volonté populaire. C'est la volonté populaire. Oui, les Congolais veulent qu'il y ait alternance d'ici le 23 décembre. Les gens en ont mal. Dans le processus de Langa ? Non, vous posez la question de savoir quel est le premier indicateur, je vous dis, pour la majorité des Congolais qui viennent à Kinshasa, dans n'importe quelle ville, suivez les radios, les gens qui interviennent, il y a une émission, la parole aux auditeurs des radios, Kapi, chaque vendredi des 11h à 12h, vous allez suivre les Congolais qui disent que nous voudrons l'alternance. Oui, d'accord, mais ça n'est pas un indicatif. C'est la volonté. Prenons ça comme indicateur. Deuxième indicateur aujourd'hui, c'est qu'il y a dans la volonté majeure de la communauté internationale la volonté de voir ces messieurs là-bas. C'est déjà un indicateur. Ce qui fait c'est qu'aujourd'hui, l'opposition du rassemblement est plus soutenue par cette communauté internationale. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici en public. Donc, c'est déjà deux indicateurs importants qui peuvent nous permettre aujourd'hui de dire qu'il faut pousser ces messieurs là qu'il y ait une alternance politique et je termine par dire que les Congolais ne veulent plus l'écoulement de ça. Les gens veulent, les gens sont morts. On est à plus de 5 millions. Les gens disent trop, c'est trop, on ne peut pas continuer à mourir. Il faut trouver des moyens les plus principiques possibles pour faire partir ces messieurs et créer les conditions de la crise. Donc, moi, je pense qu'il faut se respecter quand même la volonté de ces gens. Autrement dit, vous permettez-moi, parce que les explications donnent toujours l'occasion. Nous sommes presque à la fin parce qu'un débat doit toujours être venu. Une toute petite question. Moins d'une minute. Non, je n'arriverai même pas à une minute. Parce qu'il est 23 heures. Il est à moins d'une minute. C'est ça qu'il a dit. Il dit moins d'une minute. Alors, je vous en prie. Mette Capiamba, des millions de Congolais qui sont morts, qui sont morts parce que les Congolais se sont mis de bout pour chasser Kabila. Alors, Mette Capiamba, tout le monde sait. Oui. Alors, un débat peut s'étirer en longueur et nous pourrons rester ici à débattre parce qu'il y a tellement à dire sur le Congo. Je pense que, voilà, on aura un aparté. On pourra nous permettre d'échanger. Pourquoi pas vous échanger les mails et continuer les débats en ligne. Je passe la parole à Mme Séverine Chimini qui va juste donner les derniers mots. Un dernier avis. Je vais faire avant de conclure non, si on fait un débat, si on fait un débat, c'est beau que vous chèque ce que vous voulez. Mais, mais, je vais faire qu'à votre conclusion, il y aura ce que je voulais en faire comme valeur à faire d'avoir le cabinet de ce débat. Mais, avant de d'aller vers la conclusion, je vais faire la conclusion. La première, c'est que je vais donner le parti de la façon qui fait un grand d'une partie de la façon. Je vous en prie. d'une partie d'une partie de la façon d'une partie de la société de la société. Deuxième chose, je devrais ajouter que quand on parle de défis de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, le fait qu'il y a de ces restants avec les plateformes électorales est aussi plus d'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. qui n'a pas le moyen déjà de contraindre comme il n'a pas tiré, il va aller au-delà. Je reviens à ce que je veux dire. Aristote dit, le premier qui ayant en clôt par exemple, intérêt, s'avisait de dire que ce qui est à moi est qu'on va déjà à quelqu'un pour le croire. C'est une matière de dissertation, donc on entre dans sa dissertation maintenant. Madame Sévérine Chimini. Voilà. Moi, je remercie en tout cas M. Capien-Bajor déjà de s'être déplacé et de venir nous éclairer un petit peu sur la situation du Congo et sur élection ou pas élection. Ceci dit, on a eu très peu de temps parce que moi j'aurais en tout cas voulu savoir que pour cela la conférence de ce matin malheureusement qui n'a pas eu lieu parce que moi j'aurais bien voulu savoir tout ce qui se passe au niveau de Congolais. Il y a eu une enquête que vous-même aviez conduite, il y a eu le rapport. Alors, tous ces blessés, tous ceux qui sont morts et donc le 31, le 21, jusqu'aujourd'hui, qu'en est-il de la situation actuelle de leur famille, des cadavres qui sont encore conservés ou pas, des gens qu'on embarque tous les jours par des gens cadoulés. Voilà, j'ai resté un peu sur ma soif, malheureusement le temps est passé très très vite et j'aurais voulu en savoir un peu plus sur tout ce qui est en tout cas la situation des droits de l'homme pour un pays qui est membre des droits de l'homme. Et je remercie aussi papa colonel de ces éclairages. Je trouve que les positions des uns et des autres et puis l'assemblée aussi, en tout cas je remercie notre frère Damien qui s'est déplacé pour venir jusqu'ici et papa pour assister à ces débats. Je remercie aussi madame qui dit qu'elle vient de Londres pour sa participation et puis nos septembre de l'Extratel et Patrick le temps était très court il y a beaucoup à dire du coup qu'est-ce qu'on retient de tout ça élection ou pas élection j'ai l'impression que les gens campent sur leur position mais moi j'ai dit tout simplement que la CTE est en train et continue à faire du lobbying auprès de parlement auprès de ces institutions parce qu'on sait que ces institutions même c'est elles qui sont en train de tirer sur les pistelles à leur avantage et puis ma foi que le combat continue parce qu'il n'y a pas d'autres moyens qu'on puisse dire aujourd'hui voilà on laisse tout tomber pour faire quoi ? on doit libérer le pays et on doit continuer la lutte jusqu'à la libération du Congo en tout cas moi j'invite tout le monde dans les moments d'ici les moments de partout du Congo qui sont actifs voilà qu'on continue la lutte et puis qu'on puisse se soutenir par contre ce que moi je ne veux pas et ce que j'aimerais pas c'est que je ne ferais pas c'est la division moi je pense que chacun que ce soit le politicien que ce soit les gens ont fait des choses ils ont fait mais comment voulez-vous qu'ils continuent à avoir la même énergie devant un politicien c'est pas possible il a l'armée il a l'argent il a les moyens il a tout et nous on a juste rien les Congolais ne veulent pas s'élever ne veulent pas donner l'argent ne veulent pas se mobiliser la preuve elle est là elle est là mais quand il faut aller manger boire danser montrer leurs habits ah ils sont numéro 1 mais pour venir suivre les débats parce que ça c'est l'avenir de leur pays il faudrait quand même qu'on en fasse le plus souvent c'est vraiment un problème majeur là parler des élections aller aux élections il ne nous reste peu de temps il ne nous reste peu de temps le 23 décembre c'est difficile mais ce que je sais c'est que Kabila et ces gens sont déterminés maintenant à nous sur les débats à nous diaspora de trouver des stratégies pour moi on est on écarte personne quand je dis personne que ce soit celle ainsi de suite tous ceux qui sont en train de combattre il va falloir vraiment qu'on trouve qu'on parle le même langage déjà nous la diaphora qu'on s'organise encore mieux parce que pour l'instant tout ce qu'on a fait c'est zéro il faut qu'on mette tout sur la table il faut qu'on discute il faut qu'on trouve des solutions qu'on parle le même langage et là on saura mieux qu'on bat mais on n'a pas d'âge merci merci madame c'est le renchimini je rappelle que vous êtes la présidente de la convention des combolais des étrangers je tiens à féliciter tous les intervenants à ce débat qui a été houleux je remercie maître Georges Capiambart président de la CAGE association congolaise pour l'accès à la justice à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a